Selon le catéchisme de Pidice, une personne qui ne confesse pas totalement ses péchés volontairement commet un sacrilège. Sa confession n'est donc pas valide, elle devra rajouter ce sacrilège à ses autres péchés. N'est-ce pas ici un frein au repentir ? Est-ce que cela ne met pas un frein au repentir par exemple de cette femme qui a vraiment honte de confier certains péchés ? De lui confier de surcroît à un homme, à un prêtre, même si cet homme est ordonné, même s'il est dans le sacerdoce. Sachant de surcroît que même pour le cas de la contrition parfaite, la personne doit avoir l'intention de se confesser au plus vite. Donc quelqu'un qui veut se repentir dans le catholicisme n'a pas d'autre choix que de se confesser, ou de faire une contrition parfaite s'il n'a pas de confesseur disponible, s'il ne peut pas se confesser dans l'immédiat. Mais au minimum, la personne doit au moins avoir l'intention de se confesser. Comment alors régler ce dilemme ? Voici mes deux dernières questions pour les septembre s'il ne peut pas se confesser de surcroît. Une question selon... Non, il n'y a pas de dilemme. Alors, effectivement, quand on... Vous savez, pour les prêtres, tous les péchés sont les mêmes. Enfin, les prêtres âgés, malheureusement, il n'y a pas une grande variété dans les péchés. Même les péchés pour les femmes, même les péchés sexuels. On peut très bien se confesser à un prêtre au bout du monde. Il y a des gens qui vont à Jérusalem, d'ailleurs, spécialement se confesser à des prêtres, pour ne pas se confesser à des prêtres qu'on verrait tous les jours. Avant Vatican II, on était obligé de se confesser au curé de sa paroisse. Maintenant, on peut se... Les pouvoirs... Et puis avant Vatican II, les prêtres n'avaient pas le pouvoir de confesser pour toute la planète. Maintenant, avec la mondialisation, les voyages en avion, le prêtre qui est des diocèses de Toul ou de Tombouctou, il peut confesser à New Delhi, à Los Angeles. Donc, effectivement, si on oublie, si on commet un sacrilège, et on doit le confesser, bon, je comprends. Enfin, voilà, je pense que je vous réponds... C'est encore des têtes d'épingle, c'est des super détails. Alors, je vous invite à aller voir sur la confession, sur comment se confesser. C'est... Allez voir la théologie morale de McHugh et Calan, comme MacDonald, M-C-H-U-G-H, McHugh, et Calan, c'est C-A-2-L-A-N, c'est deux dominicains américains. Vous avez la traduction française sur Internet. Théologie morale, vous regardez pour les sacrements. Il y a aussi, je vous conseille, la théologie morale de Heriber jaune, avec un H, et jaune, ça s'écrit J-O-N-E, et Jean-Benoît Vitran, professeur de théologie morale à l'Institut catholique. Il est mort en 1942. Vous avez toutes les réponses sur comment se confesser, qu'est-ce qu'un sacrilège. Voilà, j'espère que ça répond. Chère Yacine, à votre question, mais la femme, j'ai un ami qui s'était confessé à un prêtre aveugle, un moine, parce que tellement il était rempli de honte. Il faut prier l'Esprit Saint d'être fortifié, il ne faut pas avoir peur de confesser ses péchés, il faut avoir peur de pécher.